Mes chiens se battent et ne s'entendent plus. C'est le thème de notre vidéo d'aujourd'hui, de notre défi. Une vidéo par jour pendant 30 jours, pour vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. RespectDogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur RespectDogs Academy. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Nathalie qui nous dit « J'ai deux chiens, une fermelle berge hollandais de 3 ans, un mâle grandal de 6 ans. Comment faire ? Ils ne s'entendent plus. Je suis même obligé de les sortir séparément. » Les baguettes au sein d'un groupe d'une même meute sont quelque chose de très handicapant et pas toujours facile à régler. Alors, pour que des chiens ne s'entendent plus, bien souvent, c'est qu'il y a une compétition sur des ressources. Il va falloir donc procéder par étapes. On va identifier les ressources qui sont importantes pour vos chiens. Quelles sont les ressources importantes pour votre croisée groin d'âle ? Et quelles sont les ressources importantes pour votre femelle berge hollandais ? Dans les ressources que la plupart des chiens aiment garder, protéger, on a quoi ? On a les lieux de couchage, la nourriture, le jeu, le territoire, les déplacements dans le territoire, la ressource affective que vous représentez. Voilà, et la liste est non exhaustive en fait. Ça dépend du profil de personnalité de votre chien. On a des chiens dans lesquels on va pouvoir manger dans la gamelle sans souci. Un autre chien pourra y aller, ça ne posera pas de problème du tout. Par contre, la ressource couchage ou la ressource affective est beaucoup plus importante pour ce chien. Donc, chaque chien est différent. Il vous faut identifier, donner une note en quelque sorte à chacune de ces ressources. Dans votre mail, vous m'avez précisé que vos chiens sont très exclusifs. Cela nous indique donc que la ressource affective est super importante pour eux. Donc, la compétition vient sûrement d'ici. Comment donc améliorer la situation ? Bien souvent, l'humain va détériorer les relations dans la meute à cause de mauvais comportements ou de mauvaises habitudes qu'il peut avoir. Il a tendance à considérer la psychologie du chien comme ce qu'il ferait avec un enfant. Égalité pour tout le monde. Si je fais pour un, je fais pour l'autre. Ne soyez pas jaloux. T'as ton jouet. Toi aussi, t'as ton jouet. Alors que s'il y a deux chiens qui sont en compétition sur la ressource jeu, on ne règle pas le problème en multipliant les jeux. De la même façon, imaginons par exemple que vous avez un chien qui est très protecteur de la ressource alimentaire. Il a à manger dans sa gamelle et il empêche les autres chiens, l'autre chien de la maison, de s'approcher. Est-ce qu'il vous viendrait à aider de lui donner cette gamelle proche de l'autre chien, et puis en plus de rajouter par exemple de la viande, quelque chose de très appétant dedans ? Évidemment que non, vous savez que vous allez déclencher, amplifier le conflit, plus vous rajoutez de la valeur sur cette ressource. Autant ça paraît logique sur la nourriture, autant on veut avoir des comportements illogiques sur l'affectif. Ou alors qu'on a un chien qui est en compétition avec l'autre sur l'affectif, et on lui en donne devant l'autre, et alors que l'autre est là, on en donne à tous les deux, et là on a tendance à amplifier le problème, comme si on remettait à manger dans une gamelle d'un chien qui fait une protection de ressource alimentaire. Quand on a des chiens qui ne s'entendent plus, la priorité est de recréer un lien positif avec un minimum de conflit. Il faut donc partir sur un terrain neutre. On ne fait pas de rencontres dans le territoire, où il y a un maximum de ressources que les chiens peuvent protéger. Il faut sécuriser, mettre en place en amont l'apprentissage de la muselière, pour pouvoir les mettre en contact et que le conflit ne soit pas possible, et qu'il n'y ait pas de blessures si jamais il y avait un conflit qui se produisait. Il faut vous faire accompagner d'une autre personne, pour que vous puissiez avoir chacun un chien, et dans cet endroit neutre, commencer à faire des approches qui soient plus pacifiques. Plus vous faites des rencontres dans un contexte où il y a ressources de territoire, vous, ressources affectives, ressources de jeu, surtout le type de chien que vous mentionnez, souvent ce sont des chiens qui adorent le jeu, sont très motivés sur le jeu. Donc il faut supprimer tout ce qui va être générateur de compétition, et juste créer des moments extérieurs où il n'y a plus de conflit. Il va falloir faire cela plein de fois, pour que vos chiens commencent à percevoir leurs relations d'une façon différente. Voilà les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui, Nathalie, et tous ceux qui rencontrent des problèmes d'agressivité au sein de leur meute. Il est évident que ce sont des choses assez complexes, pour lesquelles il ne faut pas hésiter à se faire aider d'un professionnel, car sans voir vraiment les interactions de vos chiens, c'est très compliqué de vous donner des conseils précis. Ça fait partie des genres de choses où on étudie vraiment chaque cas, et on va vraiment donner des conseils personnalisés, en ayant vu des vidéos, en ayant vu des situations, et en intervenant directement chez vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, liker, commenter, et je vous dis à bientôt !